... Nous venons de sortir chez l'extinso le droit de l'Union Européenne, exercice pratique. C'est une nouvelle manière d'aborder le droit de l'Union Européenne. C'est un ouvrage qui a un pur objectif pédagogique. Aider les étudiants dans leur apprentissage du droit de l'Union Européenne, les aider en deuxième année, les aider en troisième année, mais au-delà aussi. Cet ouvrage s'adresse à des étudiants de Master 1 ou de Master 2. Cet ouvrage est guidé par cette intention d'aider nos étudiants et part d'un constat que, pour le moment, dans la littérature française en droit de l'Union Européenne, il n'existe que des manuels. Il y a aujourd'hui 25 manuels de droit de l'Union Européenne sur le marché. Je ne peux pas vous dire qu'il y en a 23 de trop, mais on ne peut pas répéter 25 fois la même chose. Et nous avons donc une offre pédagogique sur le plan des écrits qui est un peu saturée quant à la méthode choisie. Donc l'objectif de cet ouvrage, c'est de revoir la méthode. Et revoir la méthode, c'est d'abord proposer aux étudiants 25 pages dans lesquelles on lui explique comment on écrit une dissertation en droit européen, comment on commente un arrêt, comment on commente un texte, une note de synthèse, ou encore un cas pratique. Et puis ensuite, une fois que l'étudiant a lu ses 25 premières pages, qui sont des conseils de méthode, il y a une quarantaine d'exercices. Alors il ne s'agit pas de lire les exercices et surtout de lire les corrigés. Ça ne sert à rien. Le but, c'est de lire le sujet, de refermer l'ouvrage, de s'enfermer, trois heures, le temps d'une épreuve écrite, normale, de droit de l'Union Européenne, et de répondre à la question qui est posée. Et ensuite, eh bien de confronter la réponse qu'on a donnée à la question à la réponse qui est donnée avec l'ouvrage. Et de faire une analyse critique par rapport à l'exercice qu'on a par soi-même accompli. Donc dans cette perspective, l'ouvrage se veut éminemment pratique. Il couvre l'ensemble du droit de l'Union Européenne. C'est là sa deuxième spécificité, puisque généralement les manuels sont soit des manuels de droit institutionnel de l'Union Européenne, soit des manuels de droit économique de l'Union Européenne. Cet ouvrage couvre la totalité de la matière, droit institutionnel, contentieux européen, droit de la concurrence, droit du marché intérieur, mais aussi, et là on est en pleine actualité du droit de l'Union Européenne, ce qu'on appelle le droit international privé de l'Union Européenne. Tout simplement parce que quand vous vendez une marchandise dans un pays autre que le vôtre en Europe, c'est bien de dire que la marchandise circule librement, il ne faut pas oublier que pour faire circuler la marchandise, il faut un contrat, qui s'appelle un contrat de vente. Alors là, vous appliquez quel droit ? Du pays de destination, du pays d'origine, où vous faites bouger le contrat avec la marchandise. Et ça, c'est le nouveau droit de l'Union Européenne, le droit qui fait bouger en Europe les jugements, les assignations, les contrats, le droit qui dit, finalement, par rapport à une situation européenne, eh bien, quand j'ai un problème de responsabilité, qu'est-ce que je fais ? Donc, c'est aussi de ce point de vue que cet ouvrage est pratique et c'est pour cette raison qu'il contient aussi une dernière partie, ultime partie, qui s'adresse non pas aux étudiants en formation initiale, mais aux étudiants qui préparent les concours administratifs, ou plus exactement, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Et il y a une dizaine d'exercices qui sont tous des cas pratiques, qui est l'épreuve d'entrée au CAPA en droit de l'Union Européenne, et l'étudiant peut s'entraîner sur des cas pratiques auxquels les avocats peuvent répondre dans leur ordinaire et qui sont des conditions d'accès au CAPA. Et dans ces cas pratiques, on observe qu'il y a du droit un peu institutionnel, il y a du contentieux, bien sûr, du droit de la concurrence, mais aussi du droit international privé de l'Union Européenne. Donc cet ouvrage a une vocation pluraliste, plurielle, de la deuxième à la cinquième année, mais aussi au-delà de la cinquième année, pour préparer son entrée, soit dans la fonction publique, soit dans des professions réglementées qui sont confrontées régulièrement aux questions européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501